Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Pathfinder. Et il y avait un campement de bandits, donc on va voir ce qu'on peut faire avec ces bandits. « Hé, vous m'en laissez un peu, hein, dit Minus. Fais le gai comme on te l'a demandé. Arrête un peu de geindre, on se sert toujours les coudes entre nous, pas vrai ? Ah, ça c'est bien vrai. Allez, tu sais bien qu'on n'est pas du genre à te faire des crasses, Minus. » « Dernier méfait. Minus, espèce de crétin, t'étais censé surveiller la route. Il y a du monde qui arrive, sortez vos armes. Vos lames, c'est pareil, on s'en fout. » « Hé, pas si vite, lance le chef des brigands. Hé, toi Minus, arrête de baver comme un chien enragé, regardez plutôt, c'est la baronne en personne. Allez tout le monde, on fait comme moi, on fait la révérence. » « Le chef des brigands s'incline bien bas en souriant ouvertement dans sa barbe foisonnante. Les autres brigands l'imitent, à l'exception de Minus, qui regarde de tous les côtés en essayant de comprendre ce qui se passe. » « Euh, qui êtes-vous ? Que se passe-t-il ici ? » « Nous, bah on est vos loyaux sujets. Des brigands, tout ce qu'il y a de plus honnête. » « Le large sourire du chef des brigands laisse apparaître une rangée de dons pourris. » « On faisait partie de la bande du Seigneur Saer avant, mais depuis que vous vous êtes fait un joli trophée de chasse avec sa tête, on a dû se débrouiller tout seul. » « Alors il va falloir nous engager, votre grâce. On serait encore plus fort avec un bon chef pour nous dire quoi faire. » « Vous souhaitez m'offrir vos services ? » « Pour suivre votre grâce, on est prêt à se mettre sous vos ordres. Et on peut prêter serment ici et maintenant si vous le voulez. On vous lèchera les bottes, les fesses, tout ce que vous voudrez. » « Nous autres, on en a marre de se cacher au milieu des boîtes, dormir par terre. Pourquoi continuer dans le banditisme quand on peut détrousser les marchands le plus également du monde ? » « L'également, je pense qu'il voulait dire. » « Ce qui veut dire, c'est qu'on deviendrait des collecteurs d'impôts, votre grâce. » « Ce qui permet de clarifier la femme en rondelette qui se trouve ici. » « Tout ça pour la gloire de votre grâce, évidemment. » Ajoute le chef des brigands avec un rictus. « Hé, mais qu'est-ce que tu racontes, s'étonne Minus ? Si c'est vraiment la baronne, je sais déjà quel boulot elle nous réserve. Enfileur de corde au cou. » « Moi, je dis qu'on lui plante un couteau bien fait, vite fait, on n'en parle plus. » Effectivement, Minus, c'est un bon surnom pour ce mec. « Ferme-la, Minus. Je vous prie d'excuser votre grâce. Il est bête comme un tronion de pomme. C'est un petit nouveau. » « Même la pire des canailles mérite la clémence si elle souhaite s'amender. Cependant, je ne vois pas le moindre soupçon de remords chez ces individus, » nous dit Tristian. « Alors, je rappelle que je suis chaotique. » « Et la loi, à la rigueur, ça fait deux s'ils peuvent être utiles. » « Donc, ça, non. Ça, c'est une réaction de paladin. » « Ça, c'est vraiment des choix assez mauvais. On n'est pas du tout quelqu'un de mauvais. » « Je pense taper dans le chaotique neutre. Vous laissez votre butin et vous vous barrez. Si je vous revois, je vous tue sans sommation. » « Ou alors, je vous engage, mais si vous me promettez de vous amender et de cesser tout brigandage. » « En même temps, une baronie nouvellement formée, c'est pas complètement débile d'engager des gens. » « Donc, je vais lui dire ça. Ok, je vous engage, mais par contre, vous arrêtez vos conneries. » « Oh, on va se remettre sur le droit chemin. Vous pouvez nous faire confiance. On va filer droit même. » « Le chef des brigands sourit dans sa barbe. » « Tout ce que vous voudrez, votre grâce. On va s'agenouiller devant vous et vous jurer de devenir des citoyens modèles. Jurer craché. » « Je sais pas si je peux vraiment vous faire confiance. » « Ah bon, pourquoi ? » « Ouais, ils ont quand même pas l'air... Ils ont quand même pas l'air fufute. » « Ils se foutent ouvertement de ma gueule. » « Ok, bon bah vous laissez votre butin et vous vous barrez. Si je vous revois, je vous tue. » « Je t'avais bien dit, les baronnes, elles se croient toujours les plus belles du monde. » « Elles se gênent pas pour dépouiller les honnêtes gens à un point qu'on passerait presque pour des amateurs à côté. » « Et en plus, elles nous permettent de nous faire la leçon. » « Ferme-la, Minus. On va prendre congé avant que sa seigneurie change d'avis. » « Ouvrez grand vos oreilles et écoutez bien la dame. Elle est plus intelligente que vous tous réunis. » « Allez, barrez-vous. » « Une baguette de soin léger. Intéressant. » « Du matos divers et variés. Un clacos. » « Bon, bah c'était... » « C'était plus marrant que vraiment intéressant en termes de loot. » « De loot. Mais bon, pourquoi pas. » « Moi après, je veux bien engager toutes les bonnes âmes. » « Y'a aucun souci. » « Comme je l'ai dit, un personnage chaotique bon... » « La loi, c'est pas sa priorité. » « Vraiment, vraiment pas, quoi. » « Oh, on est toujours un petit peu sec. » « Bon, ça c'est fait. » « On reprend la route. » « On va peut-être se débarrasser des trucs qui servent à rien. » « Oh, quoi que, ça va. » « On n'est pas encore trop trop lourd. » « On a une baguette de soin léger et une masse lourde plus sain. » « Ça, ça peut être très intéressant pour notre ami nain. » « On va l'équiper dès que... » « Dès que possible, tout simplement. » « Alors, là-bas, on nous a dit d'y aller seul. » « Mais en même temps, ça sent le piège à cons, mais à une force assez violente. » « Étant recouvert de verdure. » « On n'est jamais allé. » « Je pense que là-bas... » « Je ne vais pas y aller maintenant, parce qu'à mon avis, ça sent la merde comme plan. » « Il y a plein d'endroits où on n'est pas allé. » « Non, je pense qu'il faut qu'on va revenir par là. » « On va faire une étape ici. » « Puis on va retourner à Val Défense, tranquillou. » « La demeure verdoyante, on verra ça plus tard. » « En même temps, ne pas suivre la demande de la nymphe, c'est peut-être aussi une bonne idée. » « Alors, qu'est-ce qu'on a ? » « On ne peut pas faire de soupe à l'oignon parce qu'on n'a pas d'oignon. » « Ça fait sens. » « Allez hop. » « Un petit repos et on va découvrir cette nouvelle zone sur le chemin du retour. » « Bien. » « Alors, pour moi, un étang recouvert de verdure, ça s'appelle un marais, même. » « Ou une tourbière, peut-être. » « Mais en gros, ça ne s'appelle pas un étang. » « Est-ce grand, est-ce petit ? » « Oh, c'est plutôt petit. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Des bûcherons. » « Korax. » « Merde alors, un primarque. » « Plusieurs hommes robustes et portant des haches, sans doute des bûcherons, menacent de s'en prendre à une nixie à l'apparence fragile. » « Celle. » « Une nixie, c'est une espèce de fée, évidemment. » « Deux forestiers sont assis au pied de la créature. Le chef des bûcherons montre les poings devant la fée de l'eau. » « Libère-les, espèce de sale monstre boueux. Sinon, je vais raser ce bosquet pourri et je n'ai qu'une parole. » « C'est vous, les monstres. Je m'appelle Méliance. Vous m'excuserez du peu. » « Si vous continuez à vous montrer aussi mal polis, ces lourds d'eau vont piquer une tête dans le lac. » « Bien compris. » « Vous apercevant, les bûcherons vous saluent. » « Eh vous, vous avez l'air du genre d'ébrouillard. Ça vous dirait de vous faire un peu d'argent ? » « Moi, c'est Korax. On a un groupe de bûcherons. » « On est un groupe de bûcherons. » « Et on aurait bien besoin d'un coup de main pour libérer nos gars des griffes de cette espèce de grenouille. » Alors là, Lindsay intervient. « On devrait aider la nixie. » « Non, plutôt eux. Ah, j'en sais rien en fait. Pourquoi les gens et les faits n'arrivent-ils pas à vivre en paix ? » « Résoudre le problème par la force. Vous savez quoi ? » « Tout ça commence à me courir sur le haricot. Tuez tout le monde. J'aime bien l'idée. » « Qu'est-ce qui se passe par ici ? » « Nous, on s'occupait de nos oignons à abattre des arbres et couper des rondins lorsque cette vermine a surgi de nulle part en criant comme une folle. » « Elle a ensorcelé deux de nos gars en a rien de temps et depuis, elle menace de les noyer. » « Vraiment, avec toutes ces faits qui se reproduisent comme des lapins, comment un honnête homme, dur à la tâche qui plus est, peut encore espérer gagner sa vie ? » « Stupide lourdeau, c'est vous qui pullulez et qui prenez toujours plus d'espace. Nous, on vit ici depuis toujours. Ces arbres, je m'en occupe depuis plus d'une centaine d'années. J'en connais chaque feuille et vous, vous débarquez ici avec vos fichuages et vous les massacrez. » « Je peux raisonner les bûcherons. Je peux lui dire, laissez-les partir mes liens, ces gens ont une famille. » « En fait, je vais aller un peu contre... Enfin, je pense que je vais essayer de raisonner les bûcherons. » « Écoutez, les gars. La forêt est vaste. Je suis sûr que vous pouvez trouver d'autres arbres à abattre. » « Oui, il va bien y avoir d'autres arbres de qualité dans cette forêt, mais comment on va faire pour les trouver ? Et si on tombe sur une autre fée ? » « Chercher querelle à une fée n'est jamais une bonne idée. On ne sait jamais à quel point elles peuvent être puissantes où t'es-tu. » « Et du coup, on se passe nous-mêmes la corde au cou, histoire d'en finir ? » « Vous n'avez pas la moindre idée des calamités auxquelles vos actes vous exposent. La forêt est sauvage et profonde et ses secrets sont aussi terribles qu'innombrables. Lorsque la pleine puissance de la magie des fées s'abattra sur vous, vous vous souviendrez de ce jour et vous demanderez à ce moment-là si quelques rondins valaient une éternité de souffrance. Bien sûr que non, mais votre destin sera alors scellé. » « Est-ce qu'on dévisage à Nixie avec suspicion ? » « Méliance prend un visage effrayant et tend ses mains palmées vers Korax en agitant les doigts. » « Oh ! » « Très bien, d'accord. C'est pas comme si on avait jeté notre dévolu sur cet endroit. De toute façon, qu'elle libère nos gars et nous, on quitte les lieux sans faire l'histoire. » « Méliance, ils vont partir pour jamais revenir. Relâchez les otages à présent. » « Oh mais bien sûr ! Et qui va faire renaître mes arbres, hein ? Ils débarquent ici, tranchent tout ce qui a été apporté et repartent tranquillement, jamais de la vie. Qu'ils réparent leurs torts. Ensuite seulement, je les laisserai filer. » « Et comment sommes-nous censés redonner via un arbre qui a été abattu ? » « Vous, les humains, vous êtes tous les mêmes. Vous ne savez que détruire. » « Très bien, puisque visiblement vous n'en avez aucune idée, je vais vous donner la marche à suivre. » « Il existe des petites choses magiques qui ressemblent à des plumes. Si on en lance une par terre n'importe où, un arbre se met à pousser. Ce sont vos magiciens qui les fabriquent. En acheter une poignée ne va pas vous ruiner. » « Ma cousine, Tiresia, aussi est capable d'en faire. Elle vit dans les marches de narles. Peu importe comment vous vous y prendrez, rapportez-moi quelques-unes et je laisserai vos gredins filer. » « Ok. Je trouverai tes plumes. » « Ils vont attendre ici bien sagement. C'est pas comme s'ils avaient autre chose à faire. » « Vous pouvez en acheter dans la capitale ou aller voir la fête Tirexia qui vit dans les marches. » « Non, non, je vais en acheter à la capitale. On a largement le pognon pour ça. » « Ça nous fera une petite quête sympa. » « Ça nous fera une petite quête sympa. » « J'ai l'impression qu'ils sont que deux. » « On se détend. » « La hache d'Amiri, elle est impressionnante. » « La hache d'Amiri, elle est impressionnante. » « Nice. » « On ne peut pas se tirer par là. » « Intéressant. » « Bizarre plutôt. » « Allez, on va se casser. » « On va donc à la capitale. » « Essayer de résoudre ce petit problème de bûcheron. » Alors, des plumes qui font pousser des arbres. Je me demande bien où est-ce que je vais trouver ça. Cela dit, je vais quand même essayer de faire en sorte que mes gens arrivent à cohabiter avec les fées sans foutre trop la merde. Le guet de la moufette, je crois qu'on a tout vu au guet de la moufette. Vous avez visité la zone, machin. Il n'y a pas d'événements particuliers. Ouais, on retourne ici. Place publique, je dirais. Pour essayer de trouver ces plumes. D'ailleurs, combien de plumes faut-il ? Je ne sais pas. Comme vous l'avez remarqué, on a quelques soucis de diplomatie. On n'est pas très élevé au niveau des stades de diplomatie. Et derrière, en cas de dialogue comme ça, ça pêche un peu. Autant on est plutôt bon en ce qui concerne... Comment ? En ce qui concerne les tests physiques. En tout cas, il y a de l'ambiance, on dirait. Salut Cassuf ! Qu'est-ce que tu as à vendre, mec ? Tu n'as pas genre des plumes ? Des oeufs, des rations. Petit sac personnel. Wow, c'est un peu sheroz votre truc, les gars. J'ai combien de rations ? Non, c'est des champignons. Ce n'est pas des rations, ça. Me balader avec quelques rations, c'est toujours une bonne idée. Par contre... Riz. Point de construction. Genre, si je veux... 13 000 balles quand même. 169 points de construction. Marché conclu, ouais. On se détend. Bref, des cordes, de la farine, du lait. Sceptre métamagique. Des baguettes. Collier de chasseur éternel. Baguette de boule de feu, c'est intéressant tout ça, mais... Ah, ça c'est bien aussi. Gante des amorçages. Très très utile. Ouais, il y a du matos qui est utile quand même. Chemise de maille, intéressant aussi. Bon alors, bref, tout ça c'est très intéressant, mais c'est pas ce que je cherche. Par contre, je vais quand même prendre ça, là. Je vais refourrier les trois trucs qui me servent pas, là. Ouais, je vais refourrier tout ça, là. C'est quoi ça ? On gardait, on avait dit... Il y a pas mal de merde comme ça à virer. J'ai quatre rations, c'est pas suffisant. Il m'en faudrait au moins six. On va en prendre six. Voilà, donc déjà c'est tout un tas de merde. d'éliminer. Très bien. Bon, ça va nous coûter dix mille quand même, cette histoire. Mais je tiens vraiment à essayer de développer la capitale. Allez, hop. Ça nous a coûté la peau du fion, comme on dit. Mais en tout cas, lui, il vend pas de plumes. Salut mec, j'aimerais... Voir tes marchandises. C'est très limité. J'aurais manqué quelque chose ? Farine, lait... Ça, c'est des trucs que moi, je lui ai vendus. Je voudrais deux rations de plus, en passant. Où est-ce qu'elles sont les rations ? Je les avais vues. Merci. C'est pas eux. Jeûne, peut-être. Ah, attends, il y a un mec là. Arsinoé, je sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est des marchands. Et je le sais pas. Salut. Alors. Mes hommages, noble suzeraine de ces terres. Arsinoé pour vous servir. Je suis une messagère du temple d'Abadar d'Absalom. Et je suis venu ici en pensant que les habitants de votre jeune baronie auraient besoin des services d'une prêtresse. Ouais. Poussière de diamant, diamant. Et des pare-chauds en tout genre. Alors c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Désolé. Tu n'es pas celle qu'il me faut pour l'instant. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un magicien dans le coin. Christian. Géode. Ah, il n'a pas de ça non plus. Ah bah merde alors. Vous pouvez en acheter dans la capitale. Bah, j'ai pas l'impression. Il n'y aurait-il pas un poil de foutage de gueule. Entrée de la maison avec Octavia et compagnie. Je crois que par là il y a une taverne. On va aller voir la taverne ça se trouve. On a des marchands dans la taverne qu'on n'a pas encore visité d'ailleurs. Ce serait utile. Alors, il y a toujours Anoriel. Il y a Amiri qui est en train de squatter ici. Et Lina. Ça va Amiri ? Alors, vous avez fait vos preuves ? Vous avez démontré être une grande guerrière ? Ça devrait être ça, l'épreuve est terminée. De toute façon, le prochain crétin qui loute de moi, je lui prouve ma valeur à grand coup de latte. Ah, certes. Donc, je suis la chef de votre nouvelle tribu. Qu'attendez-vous de moi ? La tribu doit toujours avoir le ventre plein. Il lui faut des ennemis costauds, pas des larves faciles à abattre. Ses guerriers deviennent forcément les adversaires les plus formidables. Et puis, vous devez diriger la tribu. Prendre les grandes décisions, quoi. Ok. Je ferai ça. Salut, Elina. Une jeune femme se tient derrière le bar. Elle a les joues roses, le visage rond et de jolies boucles rousses. Comme c'est aimable à vous de passer nous voir, votre grâce. Je suis Elina l'aubergiste. Qu'est-ce que vous avez de bon, Elina ? A bouffer, logiquement. Très bien, Elina. Donc, tu n'es pas du tout la personne que je souhaite... Comment dire ? J'ai besoin d'un magicien. C'est un peu triste. Peut-être que je n'ai pas le bâtiment, en fait. Tout simplement. Est-ce que j'ai fait une hutte d'alchimiste ? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Bon, enfin, peu importe. De toute façon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais... Comment ? Annexer les abords. C'est ce que je voulais faire à l'origine en achetant... Comment ? En achetant tous ces points de construction supplémentaires avec mon propre pognon. Alors, les gens sont toujours heureux, les gens dansent, c'est la joie. C'est la joie et la félicité. Eux, ils n'ont rien. On est au courant. On va écouter. On va aller voir ce que les conseillers ont à dire. D'ailleurs, je vais voir aussi le vieil elfe, là. J'ai plein de trucs à lui montrer. On a récupéré des tonnes d'artefacts, je trouve. Je crois, même. Ah, votre grâce. Mes histoires vous implorent de les écouter. Êtes-vous venu répondre à cet appel ? Je ne suis pas venu les mains vides. Pensez-vous que ces reliques... Euh... Dignes d'une histoire ? Comme c'est intéressant, me permettez-vous votre grâce. Oh, le symbole de Thorag. Les enfants de la pierre portent des pendentifs en guise de talisman protecteur. J'achèterai bien volontiers tous ceux en vos possessions. 1600 balles. Nous avons là... Un symbole de Dryade. Je serais ravi de vous l'acheter. Ah, les possessions d'intrépides héros dont les exploits sont antérieurs aux vôtres. Je n'ai pas assez d'éléments pour me lancer dans un récit. Ah, voilà qui est vraiment très intéressant. Ces objets ont autrefois appartenu à un forgeron d'un. Et ils adoraient nous révéler leurs histoires. Mais il n'y a pas encore matière à récit. Trop d'éléments sont manquants. Ok. Donc on a des trucs, mais pas exactement encore tout ce qu'il faut. Octavia. Oh, Lander. Salutations. Ok, donc tous ces gens n'ont pas grand chose à me dire. Ok. Ok. Donc là, on peut le faire. Rattachez les abords à votre royaume. En sachant qu'on n'a pas d'événements particuliers en cours. On n'a personne sur la restauration, mais de toute façon, ça prend 60 jours et on n'a pas la thune. Pour les accords commerciaux, on n'a pas de trésorier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattacher toute la partie où il y a le comptoir de l'aigle à notre baronie. Déjà, pour commencer. C'était dans nos quêtes, donc on va évidemment le faire avec l'aide de l'ami Tristian. Commencer l'annexion. Ça devrait augmenter nos stats ici. Ça prend 14 jours, en espérant qu'il n'y ait pas de... Ah merde ! Annexion des abords. Réussite. Une des statistiques de votre baronie a atteint 20 points. Le temps est venu de progressier de rang. Ok. Vous et votre administrateur, passez 14 jours à réaliser ce projet au web. Et bah là, pas tout de suite, parce qu'il y a manifestement quelques problèmes. Événement. Le fléau à 8 pattes. La rumeur concernant la colline s'est avérée. La baronie est envahie par de monstrueuses araignées qui attaquent les habitants. Bordel de merde ! Quoi d'autre ? Salle du troll. Infestation de troll. Les conseillers vous attendent. Résurgence de bandits. Alors ça. On va mettre des mandales. Ici, je veux quelqu'un qui soit capable... ...de s'occuper de ça. Et nous, on a rendez-vous dans la salle du trône pour des rapports concernant une invasion de troll. Et on a une déarénétisation à faire, a priori, dans la colline chauve. Votre grâce, je... Je crains qu'un autre problème requière votre attention. Nous avons reçu de nombreux rapports de différents villages des marges de narles. La forêt grouille de troll, visiblement toute une horde. D'après les rumeurs, nous n'avons pas affaire aux monstres habituels. Cela semble presque faire preuve de raison et de tactique. Ils forment des groupes, lancent des attaques organisées, pillent des villages et enlèvent des paysans. Plus étrange encore, des kobolds les accompagnent. Ah, ça sent le tartouche à plein nez, ça. Alors que ces créatures devraient normalement constituer leur première victime. J'ignore si ces informations sont fiables. Avec la peur, on finit par prendre des vessies pour des lanternes. On entend même dire que ces trolls portent des torches. Ils auraient visiblement incendié plusieurs demeures, sans se soucier des flammes. Tous ces rapports sont vraiment à prendre avec des pincettes. Le petit pleb ne se contentera pas d'un joli discours. Quelqu'un doit se rendre dans les marches et creuser la question. J'étais en train de réfléchir à la question quand j'ai eu cette révélation. Et si vous vous en chargiez, votre grâce. Une baronne se doit protéger ses sujets. Oui, sauf qu'on n'est pas loyal comme personne, on est d'accord. Pensez-vous que barboter dans les marées et traquer des rumeurs figurent au nombre des attributions d'une baronne ? Ou alors, j'aurais peut-être le temps de me pencher dessus plus tard. Ouais, je vais répondre ça. Ce serait bien aimable, votre grâce. Mais pensez bien à vous équiper avant de prendre la route. N'oubliez pas que les trolls ne craignent que le feu ou l'acide. Ouais, parce que là, pour l'instant, ma priorité, déjà, c'est la colline. Bonjour baronne, je m'excuse de devoir interrompre vos affaires, mais le peuple a besoin de vous. Lorsque les terres volées ont été délivrées de l'influence du seigneur Serre, les gens ont poussé un grand soupir de soulagement. Mais beaucoup se demandent encore sur quel pied danser. A vrai dire, ils ne savent que penser de la nouvelle baronne, ni qu'à tendre de vous. Dirigez-vous en vous montrant juste avec tout le monde, ou privilégierez-vous les riches et les nobles ? Il faudrait rassurer vos citoyens en leur montrant qui a véritablement votre faveur. Peut-être qu'une petite fête aiderait. Vous pourriez dépenser la même somme afin d'organiser un festin pour les plus riches, mais je vous recommande plutôt des festivités pour les gens du peuple, car ce sont eux la véritable base de votre pouvoir. Euh, ouais, ouais, bien sûr. On va faire une fête pour la populace, je veux que mes gens sachent qu'ils comptent pour moi. Nous allons organiser des festivités au cours desquelles tous seront les bienvenus, même les pauvres et les opprimés. C'est le plus beau cadeau qu'une dirigeante puisse faire à son peuple. Et je t'en prie. Jode. Votre grâce, j'étais au comptoir de l'Aigle il y a peu et j'ai remarqué que le vieux Boken s'ennuie, ferme. C'est dommage, parce que c'est un alchimiste très compétent, vous savez. Ses talents ne lui servent pas beaucoup, car les gens du cru n'ont besoin de rien d'autre que de somme potion de guérison. Alors j'ai eu une idée, pourquoi ne l'engageriez-vous pas comme alchimiste à la cour ? Ses décoctions et ses teintures vous seraient très utiles, sans compter qu'elles seraient peut-être moins chères qu'auprès d'autres marchands. Euh, oui, c'est tout à fait pertinent, mon cher... mon cher... mon cher jode. Des trolls qui ne craignent pas le feu, ça avait l'air terrifiant et dangereux. Terriblement dangereux. Si nous n'arrivions pas à les contenir, notre jeune baronnie serait balayée. Eh oui, complètement. Je vais quand même vérifier la liste des bâtiments que j'ai, parce que je ne sais plus si j'ai fait un bâtiment pour... comment ? Donc ça c'est réussite, ok. Ouais. Soutenir les projets 14 jours, loyauté plus sain, ouais, ouais, mais c'est pas... c'est pas ça que je souhaite à faire pour l'instant. Je vais entrer dans la ville et vérifier que j'ai bien un... un atelier d'alchimiste, de disponible. Maison longue, sanctuaire, maison d'herboriste. Ouais, ouais, ça peut... ça peut être intéressant. Ok. Il y a manifestement tout ce qu'il faut. On est à 152 PC. Donc aller voir Boken pour le recruter, c'est une bonne idée. Ici, je peux fonder des... je peux... je peux fonder des cités. On va regarder les quêtes. Mais je crois que la... comment... l'urgence, c'est la colline chauve, là. Oui, on va dormir avant d'y aller, par contre, parce qu'on est considérés comme n'ayant pas dormi. C'est très chelou. Bâtir un royaume. Fonder un village dans les abords, ok. Lever la malédiction, ok. Parler à Boken, ok. Plume magique, bah moi je veux bien, mais je sais pas où elles sont. On va quand même se reposer. Et on va repartir à l'aventure. J'ai quand même regardé si je peux pas fonder un village. Tant qu'à faire. Avec 150 PC, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Fonder un village où ? Près de l'eau, c'est toujours une bonne idée, je pense. Garde-compte, construire 50 PC, allez. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien. Il va falloir que je fasse quelques premiers bâtiments dans cette seconde petite ville que donc je fonde. Qu'est-ce qu'on va construire avec 102 PC ? Ah bah, je pense des quais déjà. Comme ça, on peut faire du commerce via l'eau et ça, je pense que c'est bien. On peut pas mettre de moulin à vent ici, manifestement. Un grenier, ça me semble quand même. Affecte moulin à vent, malheureusement je peux pas faire de moulin à vent, donc ça, ça fait chier. Une échoppe, une échoppe et une taverne, par exemple. On va commencer par ça. On va déjà construire ça. Plus un en affaire étrangère en camp de présence de quai. Ouais. Et une scierie parce qu'en fait, on n'est pas loin des bois. Voilà. Donc là, j'ai fait 4 petits bâtiments dans cette nouvelle cité. Et donc maintenant, je me suis occupé de la gestion. On repart à l'aventure. Compagnon. Direction le lieu de la malédiction où j'espère on a le niveau. Si on l'a pas, on fera 100. Je crois que ça fait partie des crises majeures. Si jamais t'arrives pas à les résoudre, eh bien tu as perdu, je crois. Tout simplement. Salutations, votre grâce. Salutations. Putain, elle a encore réduit ton dextérité, elle. C'est abusé. Bon, quoi qu'il en soit, c'est parti avec notre groupe habituel de Chaotique Bon. Enfin, Chaotique et Bon. Et direction la colline chauve. Ah, merde, il se passe un truc. Émettre un décret d'urgence. Les vieux villages menacent désormais d'entraver la croissance de la baronie. Faire évoluer votre capitale pour en faire une bourgade. Ouais, on va voir ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Pour l'instant, nous allons extraire le mal de la colline chauve. Je dirais même plus que si jamais ça se passe mal, nous pourrons raser la colline chauve. Évidemment, la baronne peut se permettre de faire de l'humour, de merde, vu que c'est la baronne. Allez, c'est parti. Explorons, explorons. Je sens que ça va être compliqué. Ok, donc déjà... Ah, déjà en bas, il n'y a rien. Ça, c'est une certitude. Et... Qu'est-ce que c'est... Ah, putain ! C'est... Comment dire ? Plutôt soudain. Genre vraiment, vraiment soudain. Amiri. Arim. C'est considérable. C'est parti. Lindsay, tu chantes. Tu stun si tu peux. Nous, on n'est absolument pas prêts, du coup. Non, non. On va faire ça. Ok, nickel. Éliminé. Éliminé. Ils vont descendre ! Un risque calculé. Regarde-moi. Ok. Euh... Ouais, c'est un poil flippant quand même, cette histoire. Je pense qu'une petite invocation des morts... Serait tout à fait... De circonstance. Euh... Ah, on est vraiment tombé dans une embuscade de merde. Donc ça, c'est évidemment extrêmement dommageable. Euh... Ouais, moi, je pense que... Je pense qu'Amiri, elle va devenir très très vénère. Encore plus vénère qu'avant. Non, 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 non. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Tu t'énerves, tu tapes. Y'all. Y'all. Ok, nickel. Euh... C'est fait. Donc là, on a invoqué tout un tas de skulls. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arignée géante. Y'a du repop, chers amis. Y'a du repop. Euh... Protection contre le mal. C'est ça, hein. Ouais, protection contre le mal partagé. Pour l'instant, ça va. Ah ! Soyeuse ! Soyeuse ? Euh... Très bien. Soyeuse. Bah, écoute, enchantée. Déjà, pour commencer. Et ensuite... Euh... Je pense... Qu'il faut la faire taire. Mais alors, très 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 vite, elle. Je pense que c'est... C'est le boss. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'araignée du destin. Euh... L'araignée du destin. Est-ce qu'elle a des yeux ? J'imagine qu'elle en a plein. On peut donc la céciter facilement, non ? Petite boule de feu. L'araignée du destin a pris cher. C'est quoi, si j'ai eu peur ? Repente ! On est en train de me faire des immobilisations. Donc ça, j'apprécie assez modérément, évidemment. Fais-moi cette merde. Putain ! Voilà. Je le savais. Putain ! Donc, bah là, il faut recommencer, évidemment. Il faut recommencer parce qu'on va pas perdre quelqu'un. Ça coûte la peau du fion et puis c'est chiant. Après, il faut se déplacer, le ressusciter, lui remettre les niveaux qu'il a perdus. Bref, c'est relou. Bon, cette fois, on évite de tomber dans une embuscade. On sait qu'il y a deux vagues de créatures qui viennent. Donc, une vague qui n'est pas vraiment dangereuse. La première, en fait, elle n'est pas vraiment dangereuse. Mais par contre, on va prendre le temps de lancer l'espèce de... Voilà. Voilà. Ça se passe tout de suite beaucoup mieux. On va faire une protection du mal. C'est quand même très, très utile. Ok. Tristian. On va essayer de mettre à mal cette espèce de grosse saloperie avant toute chose. Échec. Ah bah, si on peut pas, on attaque l'autre. J'ai pas compris pourquoi je pouvais pas la toucher, en fait. Ça me fait un peu chier, j'avoue. Ouais, non, ça sert à rien. On la touche pas, en fait. Ouais. Il va falloir la faire taire très, très vite, elle. C'est elle, le problème. C'est pas sa créature. J'aurais dû m'en rendre compte avant. Malheureusement. Ce ne fut pas le cas. Qu'est-ce que c'était dangereux ? Ok, parfait. Super. C'était dangereux. Amiri est complètement freeze. Dans cette position, ma foi, fort épique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Cap de la Wyvern, plus 2 d'armure naturelle et un bonus de 4 en résistance contre le poison, le sommeil et tout ce qui s'ensuit. Bah, c'est une très, très bonne nouvelle. Bah, qui me servira pas trop à nous, pour le coup, mais qui peut servir. Armure naturelle plus 1. Qui sait qu'il n'y a pas d'armure naturelle, lui, il n'a pas d'armure naturelle du tout, lui. Si, manifestement, il a de l'armure naturelle. Ah, mais c'est normal qu'il ait de l'armure naturelle, je lui ai lancé le spell. Il a peau d'écorce. Donc, ce sera utile, mais plus tard. On a ici un autre protection plus 1, assez classique. D'ailleurs, est-ce que je peux poser cette merde ? Hum... De la protection plus 1, tout le monde là, sauf lui. Bah, écoute, voilà, mec. Parfait. Ah, je crois que j'avais complètement zappé de... De faire ça. Je pense que ça ira vachement mieux. Pour ce qui est des soins légers, ça me semble être... Un taf pour elle. Ou pour lui. Ouais, pour elle, ça ira. Ok, donc ça, pour l'instant, la menace... La menace, c'est géré. Maintenant, on a pour mission d'aller voir Oleg, mais ça va faire un trop bon épisode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Lors du prochain épisode, je pense qu'on va monter, récupérer du coup des biens, des... Comment ? On va aller récupérer ce genre de trucs là. Les temples en ruine et tout ce qui s'ensuit. Et on va aller au comptoir pour recruter du coup un alchimiste. Peut-être que c'est l'ami Boken qui nous filera ce dont on a besoin. Genre la plume, par exemple. Mais ça, ce sera dans un autre épisode. Allez, à bientôt les gens ! Sous-titrage ST' 501